Pourquoi est-ce que la méthode vue précédemment fonctionne ? Nous allons l'expliquer maintenant. Alors, petit rappel, dans cette démonstration, nous allons utiliser le fait que 10 exposant 0 est égal à 1, et que 1 est évidemment égal à 10 exposant 0. Que la table de 1, quand on prend n'importe quel nombre, qu'on le multiplie par 1, on obtient ce nombre, et qu'on va l'utiliser aussi dans l'autre sens. Un nombre c'est égal à lui-même fois 1. Lorsque l'on multiplie 2 puissances de 10, on obtient une nouvelle puissance de 10, on additionne les exposants. La multiplication est commutative. Quand il n'y a que des multiplications, on les fait dans l'autre que l'on veut. Nous allons aussi utiliser notre cerveau. En notation scientifique, cela donnait 9,45 fois 10 exposant 9. Alors, comment prouver que c'est exact ? Je vais dire que 9,45 milliards, c'est lui-même fois 1. Ensuite, que 1, c'est égal à 10 exposant 0. Donc, je remplace 1 par 10 exposant 0. Comment est-ce que je vais pouvoir faire apparaître la virgule après le 9 ? Donc, je sais que 9,450 millions, c'est 9,450 millions, virgule 0. Elle est ici, la virgule. Il faut donc que je la ramène vers le 9. Autrement dit, que je la décale de 9 rang vers la gauche. Je sais que pour décaler la virgule de 9 rang vers la gauche, il faut que je multiplie par 10 exposant moins 9 vers la gauche vers les nombres négatifs. Sauf que là, 10 exposant moins 9, il n'est pas écrit. Alors, comment je vais le faire apparaître ? Je vais utiliser cette astuce. 10 exposant moins 9 fois 10 exposant 9, on a vu que c'était égal à 10 exposant moins 9 plus 9. Et moins 9 plus 9, ça fait 0. Donc, 10 exposant 0, c'est égal à 10 exposant moins 9 fois 9. Je remplace 10 exposant 0 par 10 exposant moins 9 plus 9. Maintenant, je n'ai que des multiplications. Donc, je peux les faire dans l'ordre que je veux. Autrement dit, ces parenthèses ne sont plus obligatoires. Et comme je l'ai fait dans l'ordre que je veux, je vais faire cette multiplication. Et ça tombe bien, c'est ce que je voulais faire. En multipliant par 10 exposant moins 9, je décale la virgule de 9 rang vers la gauche, puisque 9 est négatif, je vais bien vers la gauche. La virgule arrive là-bas. Il ne reste plus que le fois 10 exposant 9, qui lui, n'a pas encore été calculé. Donc, je n'ai plus qu'à le rapprocher. Et bien voilà, j'ai fini. C'est OK. 9,450,000,000, c'est bien égal à 9,45 fois 10 exposant moins. Donc, je ne vais pas utiliser cette démonstration à chaque fois. Je vais utiliser la méthode que j'ai vue précédemment. Et comme vous avez bien compris la démonstration, vous, vous allez mieux utiliser cette méthode, qui est que je décale la virgule de 9 rang vers la gauche, c'est-à-dire vers les négatifs. Comme c'est vers les négatifs, c'est moins 9. Et donc, pour compenser, je vais faire des exposants plus 9, positif, pour compenser, parce que je veux cette égalité-là. Et là, vous ne vous tromperiez plus de signe.